– Laurent Geoffrin, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Média Orange, le Figaro. Je rappelle l'ancien de Libération, vous avez reçu d'ailleurs il y a quelques temps dans le Buzz Média pour parler du développement. Là, cette fois, c'est du News Magazine, le Nouvel Obs. Vous avez hérité en mars dernier de la double casquette, à la fois patron de la rédaction et président du directoire du groupe de presse, fondé et propriété de Claude Perdriel. – Fondé par Jean Daniel. – Et Jean Daniel également. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 502 442 exemplaires, pour être précis. La diffusion France payée et contrôlée par l'OGD du Nouvel Obs en 2010. Le 5 mai dernier, vous avez inauguré une nouvelle formule du Premier News Magazine français. Est-ce que les effets sur les ventes sont déjà palpables aujourd'hui ? – Oui. On a lancé une offensive. Claude Perdriel a décidé d'investir, donc on a augmenté la pagination, on a réduit les délais de bouclage, on a embauché des gens et puis on a modifié aussi la formule de notre web. Ça fait donc deux mois maintenant, c'est assez significatif quand même. Sur deux mois, on est à plus 33% sur les ventes au numéro, qui est l'indicateur le plus sensible. – C'est hors abonnement donc. – Hors abonnement. Et si on annule l'effet DSK, parce que ça va jouer quand même, on est à plus 25. Donc c'est un gros chiffre. – Donc il y a une adhésion réelle à la nouvelle formule, au-delà de vous parler de l'actualité qui a été plutôt dense aussi. – Oui, oui, mais justement, si on élimine la plus grosse qui était DSK, on reste à plus 25. Et sur les sujets magazines, qui ne sont pas liés directement à l'actualité, on fait aussi des bons scores. Donc l'accueil est bon, il n'y a aucun doute, et l'offensive a marché jusqu'ici. – Alors on se projette plutôt dans une allée d'élections présidentielles. Est-ce que ça peut être également un accélérateur des ventes pour un titre comme le Nouvel Obs ? – Bien sûr, parce qu'on nous disait toujours, vous êtes un journal de gauche très sympathique, gentil, un peu nuancé, etc. Et puis les méchants disaient, c'est la gauche molle. Donc on a dit, la gauche molle se rebiffe. Et donc on a mis la gomme, et tout le monde s'est mobilisé, et ça marche bien, et l'actualité va forcément nous servir, puisqu'on est un journal indépendant, on ne va pas être la remorque de telle ou telle faction ou candidat, mais on jouera notre rôle, notre rôle civique. – Quand vous dites plus offensif, c'est-à-dire que vous allez durcir le ton d'une plus percutante, plus agressive, entre guillemets ? – Agressive, non, mais c'est plus réactif. On fait du magazine sur l'actualité, c'est-à-dire que les journalistes se mobilisent dans l'heure, immédiatement, et on cherche à approfondir, à faire comprendre ce qui se passe chaque semaine. Et puis, on a augmenté le nombre des rubriques, il y a deux dossiers maintenant chaque semaine, au lieu d'un. Il y avait deux pages de Téléphone Rouge, je m'appelle ça Téléphone Rouge, c'est les Confidentiels en fait, et il y en a huit maintenant. Donc il y a plus de choses. Et globalement, on prend plus d'angle, ce n'est pas une question seulement politique, c'est une question journalistique. On prend plus d'angle, plus aigu, plus polémique, dans le sens où la société française a besoin de discussions un peu musclées de temps en temps, sur tous les sujets, pas seulement sur la présidentielle. Et donc on tient compte de ça, on est plus vif et plus dynamique, je dirais. – Alors depuis que vous êtes arrivé également, le Nouvel Obs est devenu bimédia, vous avez procédé à un rapprochement à la fois des rédactions print et web. – J'ai dit que c'est la même chose maintenant, c'est-à-dire que l'Observateur et le site de l'Observateur, c'est pareil. – Ce n'est pas deux choses différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction du magazine, du news magazine, doit encore évoluer davantage par rapport à ce qu'est l'information ? – Absolument. – Au fil de l'eau qui est sur le site ? – Il doit y avoir plus d'enquêtes approfondies et plus d'écritures. Et plus d'explications, de cryptage et de mise en perspective. Il s'agit de donner un sens à la profusion incroyable d'informations qu'il y a aujourd'hui. Donc on est à chaud sur le net et ensuite on prolonge. Ce sont parfois les mêmes journalistes, souvent même, qui font le news immédiat et puis son approfondissement dans le print, comme on dit. – Et vous avez dirigé également un quotidien. Libération d'ailleurs par deux fois. C'est plus facile d'évoluer avec le net sur un news magazine que sur un quotidien ou d'une certaine manière, on sait ? – C'est plus facile parce que les temps de travail sont plus différenciés. Et dans un quotidien, le journaliste, il a son papier à rendre à 6 heures. Si on lui demande trois papiers pour le web en même temps… – Plus complexe. – Pas possible. Dans les hebdos, c'est plus simple. Il y a plus de souplesse dans l'organisation du temps de travail. Et donc on peut mobiliser plus facilement la rédaction papier, enfin l'ancienne rédaction papier pour le web, puisque maintenant c'est la même chose. – Alors le site web a également profité d'un bond de son audience. 5,8 millions, je rappelle, de visiteurs uniques en mai sur le média. – Oui, ça fait 40% par rapport à… Mais alors là, l'effet DSK a joué, évidemment. Si on élimine de manière comme ça, ou jugé, l'effet DSK, on a quand même progressé. À mon avis, 15-20%. On va le voir pour les chiffres de joint qu'on n'a pas encore. – Ce bond d'audience fait espérer, d'une certaine manière, une plus forte rentabilité. – À terme, oui. – Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? – Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a investi, on a embauché, on a créé un nouveau service qui s'appelle Le Plus. Et puis on crée beaucoup de choses, on bouge tout le temps. Donc ça, ça coûte de l'argent. Donc au début, cette année, on va perdre de l'argent un peu sur le net. Mais c'est un investissement. Et on a un plan sur plusieurs années pour monter l'audience, ce qu'on a commencé à faire. Et sur la base d'une audience plus forte, on aura des meilleures recettes. Voilà. – Nathalie Collin, avec qui vous formiez un couple à la direction de Libération, va vous rejoindre dans quelques semaines. – Absolument. – Comme co-présidente du groupe Nouvelle Obs. Quand vous êtes parti, l'actionnaire Édouard Rothschild, actionnaire et président du Conseil de surveillance de Libération, vous avez de certaine manière un peu, on va dire, secoué, montré du doigt sur la gestion. Vous lui répondez quoi ? – Je n'ai pas très bien compris, c'est juste un peu baroque. – Il a salué le travail éditorial, mais critiqué votre gestion, comme que la réforme n'était pas juste pour vous. – Il a dit qu'on avait acheté la paix sociale, mais avec quel argent ? On n'avait pas d'argent. Je n'ai pas acheté la paix sociale, j'ai fait un plan social de 80 personnes. Je ne peux pas dire qu'on achète la paix sociale quand on fait ça. Quand je suis arrivé, Libération était pratiquement en faillite. Mais aujourd'hui, l'exploitation est équilibrée. Ce n'est pas un journal qui roule sur l'or, évidemment. Mais quand même, la gestion, précisément, a été, grâce à Nathalie aussi, la gestion a été remise à flot. – C'est quoi, il est vraiment fâché de votre départ, à vous deux ? – Oui, je crois que c'est un signe d'attachement. Parce qu'on a bien fonctionné avec lui, il est formidable. Il a mis beaucoup d'argent et il a assuré l'indépendance du journal. Donc là, il était furieux, il a un caractère, Édouard. Donc je comprends ça, je ne lui en veux pas. – Dernière question, Nathalie Collin arrive quand ? – Début août. – Début août. – On sera dans le même bureau. – Eh bien alors, Jean-Fran, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Media Orange le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501